Pourquoi Napoléon a vendu la Louisiane ? Aujourd'hui, la Louisiane est un petit état au sud des Etats-Unis, où se trouve la Nouvelle Orléans. Mais elle n'a pas toujours eu cette taille. Lorsque la Louisiane était une colonie française, elle s'étendait sur deux tiers du territoire des Etats-Unis actuels, du Canada au Golfe du Mexique. Alors pourquoi la France a-t-elle décidé d'abandonner cet immense territoire ? Eh bien, elle ne l'a pas vraiment choisi. Presque 40 ans avant Napoléon, le Royaume de France s'incline à la fin de la guerre de 7 ans. En signant le traité de Paris en 1763, la quasi-totalité des colonies en Amérique, dont la Nouvelle France au Canada, et la Louisiane sont perdus. La partie à l'ouest du Mississippi est donnée aux Espagnols, qui récupère aussi la Nouvelle Orléans, tandis que les Britanniques prennent le territoire à l'Est. Pendant des dizaines d'années, les colons français et leurs descendants tentent de résister au nouveau gouvernement et appellent la France à récupérer la Louisiane. C'est finalement le premier consul, Napoléon Bonaparte, qui entendra leurs appels. Napoléon rêvait de recréer l'Empire français en Amérique. Dès 1800, il arrive à négocier avec le roi Charles IV d'Espagne pour récupérer la partie espagnole de la Louisiane en échange de terre en Italie. Mais d'autres nations souhaitent récupérer et agrandir leur territoire en Amérique. Napoléon, qui était en guerre contre le royaume d'Angleterre, ne peut se risquer de continuer le conflit sur d'autres fronts et encore plus de l'autre côté de l'Atlantique. Il décide alors de vendre la Louisiane, qu'il n'a d'ailleurs pas encore récupérée, pour 80 millions de francs. Pourquoi avoir totalement changé d'avis ? Malgré l'immensité du territoire, la Louisiane ne rapportait pas grand-chose. Les coûts pour l'entretenir auraient été importants, et Napoléon avait aussi tout simplement besoin d'argent pour combattre les Anglais. Il était aussi occupé à mater la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Le 30 novembre 1803, la Louisiane redevient française, mais seulement pour trois semaines. Car le 20 décembre 1803, la Louisiane devient un territoire des Etats-Unis. Et les 50 000 habitants libres d'origine française, allemande et espagnole deviennent des citoyens américains. Wow !